bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue à cette revue de marché ishimoku kinko yo consacré à l'analyse et à la construction de plans de trading sur le marché des forex du forex pardon des indices et des principales crypto monnaie alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir en invité spécial en co-animateur on va dire anthony que vous commencez à bien connaître tous par sa présence sur twitter par son talent de trader pour la qualité de ses plans de trading et aussi parce que c'est le principal animateur de notre forum ishimoku donc merci anthony de ta présence et j'en profite aussi pour vous indiquer que anthony est aussi la personne qui anime vous l'avez là sous l'écran sur l'écran les coachings ishimoku donc vous cliquez ici sur en savoir plus et vous serez de quoi il en est et aussi la grande nouvelle c'est que ce coaching ishimoku maintenant qui attention n'est réservé que et exclusivement que aux personnes ayant déjà acquis mes formations et pas la formation de quelqu'un d'autre il faut avoir eu mes formations pour pouvoir participer à ce coaching sinon c'est un peu compliqué de s'y retrouver vous pouvez aussi vous payer vous offrir ces heures de coaching formation deux fois deux heures avec votre cpf donc vous cliquez ici là sur le lien cpf qui a sur la page d'accueil et vous en saurez plus notamment aussi sur le coaching et donc que vous êtes relativement nombreux à vous êtes inscrit à ces heures de coaching récemment depuis que c'est entre autres accessible via le cpf et donc on vous en remercie beaucoup et vous verrez que votre satisfaction sera totale parce que anthony est un excellent pédagogue aussi en ce qui concerne les ishimoku je profite aussi de cette page d'accueil pour vous rappeler l'avertissement sur les risques concernant le trading des devises des actions des futures de ce que vous voulez des cfd et tiens bonjour d'anthony ça fait plaisir de te voir alors je sais que tu as parlé un petit peu de nous et de l'ishimoku dans une interview mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder j'ai pas eu le temps de grand chose ces derniers jours donc merci beaucoup pour ce petit coup de projecteur l'avertissement sur les risques je vous rappelle aussi que ces revues de marché n'ont pas vocation à partager des signaux de trading ou de quelconque partage de plan d'investissement ça a la vocation de montrer comment est-ce que anthony moi même ou d'autres invités que j'invite parfois nous utilisons l'ishimoku puisque c'est normal lorsqu'on forme des personnes à l'ishimoku que l'on montre soi même comment est-ce qu'on l'utilise c'est pour ça que je montre aussi moi même tous mes trades et mes portefeuilles néanmoins en ce qui me concerne et c'est pour ça que je suis doublement content de la présence d'anthony aujourd'hui c'est que suite à mes petites histoires de déménagement ça fait approximativement plus de je sais pas je dirais huit dix jours que je n'ai pas ouvert un graphique c'est la première fois en dix jours que je vais le faire j'ai été que je l'ai fait déjà tout à l'heure un peu ce matin j'ai été surpris mais c'est pour ça qu' anthony va savoir mieux nous en parler que moi bien si vous arrivez ici pour la première fois sachez que non seulement vous souhaite la bienvenue je salue aussi toutes les personnes qui regardent aussi massivement cette émission en différé sur youtube sachez que vous pouvez poser des questions avec l'onglet questions qui s'affiche quelque part avec le logiciel go to webinar alors passons au graphique avant de passer directement la main à anthony alors anthony nous avons eu une question sur le gbp usd on en reparlera tout à l'heure super j'ai plein de choses à dire dessus donc c'est très très bien très bien alors moi je alors n'oublions pas que le marché américain est fermé aujourd'hui c'est important souvent de s'en souvenir je ne sais pas quelles sont les statistiques de la semaine j'ai vu qu'il y avait eu les statistiques sur les pmi j'ai vu qu'il y avait eu le nfp la semaine dernière j'ai eu pas mal de choses dans ce genre j'ai pas regardé les graphiques si j'ai arbitré un peu mais juste sur par rapport à des fondamentaux sur mon portefeuille action mais ça on en reparlera demain mais en ouvrant ce matin les graphiques j'ai été extrêmement surpris par exemple j'ai ouvert le graphique que vous avez sous les yeux ici euro usd et comme je le dis à chacune de mes revues de marché j'aime beaucoup laisser mais tracés des tracés que j'ai pu réaliser il ya une semaine il ya deux jours il ya un mois tant qu'ils sont pertinents je les garde à l'écran et donc ces tracés voyez je les ai tracés il ya plus de ces lignes je les ai tracés il ya plus de deux semaines au moins et ces petites flèches noires qui apparaissent ici aussi et c'est tout à fait remarquable que de constater que les tracés effectué il ya plus de 15 jours et bien écoutez des limites toujours parfaitement l'action des prix puisque regardez cette ligne de tendance ici est toujours d'actualité dans ce grand rectangle jaune nous avions le plus haut ici le plus bas et ces flèches indiquées qu'à un moment donné j'ai dû vouloir dire qu'en cas de cassure de cette ligne horizontale la probabilité pour que les prix viennent chercher ici l'oblique était très importante ça n'a pas eu lieu il ya eu des mèches et si on rebondissait au niveau de cette ligne comme avec ce petit chandelier qui n'est pas un chandelier de retournement la probabilité d'aller chercher la kijun sen et ça était important et ça n'a pas eu lieu non plus on a une autre délimitation ici mais ça peut être qu'anthony nous en parlera tout à l'heure je ne sais pas en tout cas je la mets à l'écran qui est cette kijun qui est ici donc je vais la laisser donc ça c'est tout à fait remarquable et je voulais vous le montrer comme quoi l'analyse technique parfois nous enseigne la patience puisque là des tracés qui ont été faits il ya plus de deux semaines et dont les objectifs qui sont quand même relativement proche puisque là nous étions à 1.1858 la ligne de tendance ici est à peine à 100 pips en dessous elle n'a toujours pas été atteinte et juste au dessus nous étions on a rebondi donc à 1.1860 et on est allé chercher la résistance ici des 1.1980 on peut pas dire qu'on rebondisse dans la dans le range ici daily pour aller chercher la zone d'équilibre en fait en gros pendant mon absence il ne s'est pas passé grand chose je j'ai l'impression alors je vais pas prendre beaucoup de temps mais j'ai remarqué cela aussi alors qu'est ce que j'ai fait à eu des usd puisque là nous sommes sur un daily regardez ça c'est des lignes aussi que j'ai tracé il ya plus de deux semaines avec en indiquant probablement que si cette ligne cassait la probabilité d'aller chercher les 0.74 0.44 0.40 les 0.74 on va dire on va pas chipoter était une forte probabilité mais puisque comme chacun le sait lorsque l'on atteint regardez ce que je dis souvent après une accélération baissière qui éloigne considérablement les prix de la tenkan sen on n'entre surtout pas en position parce que la probabilité que les prix reviennent chercher à minima la tenkan sen est forte pour ensuite mais alors le problème c'est qu'on a dégringolé on est revenu chercher la tenkan on a redégringolé on revient chercher la tenkan il faut selon moi attendre la cassure de nouveau franche de cette ligne puisque là maintenant la tenkan se rapproche quand ça arrivera pour éventuellement venir chercher cet objectif donc voyez des plans qui ont été établis il ya plus de 15 jours sont toujours d'actualité on ne va pas tous se les faire et je regardais le dax aussi alors c'est tout à fait bluffant puisque tout ce que j'ai tracé les semaines précédentes c'est toujours absolument d'actualité c'est à dire que je suis un peu embêté sur les indices sur le marché des actions parce que ça doit faire un mois que je dis je n'achète pas sur ces niveaux de valorisation c'est trop tendu et à la fois je ne vends pas parce que c'est extrêmement haussier donc les gens sont en droit de me dire ben en gros tu fais bien de déménager puisque tu ne fais rien et donc oui je dis et je fais bien de déménager parce que vu les conditions je garde mes positions en action mais à moyen terme on va dire en swing trading je ne traite pas ces niveaux et visiblement je n'ai pas tort de le faire puisque là ça fait on est en daily ici une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze jours c'est à dire tous les dix jours je n'ai pas regardé les graphiques en gros il ne se passe rien c'est à dire que la kijunsen continue à maintenir les prix ici en tant que support cette ligne qui est un support et à la fois on ne dépasse pas non plus les derniers plus hauts historiques donc on est enfermé entre ces niveaux il ne se passe strictement rien ça c'est pour du plus ou moins long terme après on verra à court terme ce que nous dit anthony qui a suivi le marché bien plus que moi c'est aussi vrai j'ai remarqué pour le cac 40 à la différence ici que quand même ça bouge un peu c'est que j'avais tracé cette ligne de tendance de long terme elle est attaquée mais comme nous le savons et ce n'est que mon point de vue on peut ne pas être d'accord avec moi très souvent lorsque la kijunsen s'entrelace dans une ligne de temps c'est très puissant mais quand ce n'est pas le cas les niveaux de l'ishimoku prime pour moi toujours sur les niveaux de chartistes donc c'est bien ce que l'on voit ici ce n'est pas parce que les prix ont cassé la ligne de tendance qu'ils réussissent pour autant à casser le plat kijun qui est ici donc tant qu'ils ne cassent pas le plat kijun qui est ici difficile de parler de correction supérieure et attention il faudra aussi que la chip ou span puisse passer au delà des prix là où ça a accéléré davantage c'est sur les marchés américains c'est voilà vers l'infini et l'au delà toujours coiffé par cette ligne de tendance on ne peut plus parler de biseaux ascendants puisqu'il n'y a plus de rotation à l'intérieur du biseau on le laisse parce que c'est sympathique à laisser puis ça pourra servir par à l'avenir mais j'espérais la cassure de la tenkansen pour une correction ici sur la kijun qui n'a toujours pas eu lieu et ça repart toujours aussi fort c'est un peu ennuyant parce que pour moi c'est vraiment sur acheter et j'ai vraiment besoin d'une correction pour pouvoir traiter cela si on regarde néanmoins voilà la ligne de tendance ici en bas monte de plus en plus forcément la kijun sen aussi donc j'attends toujours une correction sur cette fameuse kijun sen hebdomadaire on a failli la voir sur le dow jones puisque je suis maintenant sur le dow jones qui a cassé en force à tenkansen mais qui a été ça a été repris mais alors là c'est d'un point de vue technique c'est extrêmement intéressant puisque là vous connaissez l'histoire que nous raconte un biseau chartiste c'est pas facile de toutes les explications qui nous donnent des objectifs avec les biseaux moi je les trouve un peu moyenne je préfère toujours mon bel et mon beau ishimoku ou la cassure ici à la fois du biseau et de la tenkansen laissait entendre et ça c'est des lignes que j'ai tracé aussi il ya plus de 15 jours mais je vois aussi que j'avais tracé cette flèche disait donc cassure correction alors la correction je la voyais visiblement plus basse là on est en train de revenir chercher la borne basse de ce biseau et ici va être très intéressant de constater si les prix réintègrent le biseau pour finalement le casser à la hausse ce qui déclarera ce qui donnera de nouveaux signaux haussiers dans un marché quand même sur acheté aussi au contraire arrivé ici on pourrait enfin avoir un repli pour aller enfin chercher la kijunsen ce qui n'est plus arrivé depuis novembre 2020 le nasdaq il s'envole voilà donc ça me rappelle cette histoire vous vous souvenez j'ai fait partie des rares personnes qui n'ont pas vendu leurs actions tech lorsque tout le monde nous disait rotation sectorielle rotation sectorielle faut se débarrasser des tech et acheter des cycliques et des values que n'y ni moi je les ai gardés je me suis renforcé lors des retours ici sur la kijunsen j'en suis très heureux parce que je fais des superbes perfs sur microsoft sur téléperformance et autres mais d'un point de vue indiciel purement indiciel on voit que le nasdaq continue à casser des plus c'est juste dingue et il n'y a pas beaucoup de retracement alors pas facile à trader sur ces nouveaux maintenant que j'ai fait cette petite introduction je attendais juste une dernière chose sur le bitcoin parce que c'est pareil regardez les niveaux que j'ai tracé il ya plus de 15 jours sur le bitcoin sont alors vous avez vu les guéguerre rigolote sur twitter et autres entre ceux qui se disputent et s'agressent en sachant tu vois j'avais raison imbécile ça va monter mais non c'est toi qui est plus idiot que moi ça va descendre bon et des gens qui essayent de vendre leur savoir et c'est à travers ce genre de petites batailles bon nous on ne participe pas à ces batailles par contre on a de jolis tracés et ces jolis tracés sont juste extrêmement efficace avec le point vraiment bas ici qu'il ne faut pas casser pour pas descendre davantage les temps qu'on ne casse pas les lignes qui sont ici et la ligne haute de ce rectangle ça ça a été le tracé que j'ai fait aussi il ya assez longtemps on ne peut pas parler véritablement de rebond j'arrive et j'aurais des choses à dire aussi sur le bitcoin c'est parfait et la cassure ici par le bas pourrait engendrer des retours sur ce niveau de support on voit bien qu'il ya des mèches et pour le moment on est coincé sur ces niveaux il se passe rien donc tant qu'on ne sort pas de ce rectangle il est difficile d'aller dans le sens des baissiers et tant qu'on ne casse pas ce rectangle par le haut on ne peut pas véritablement parler de retour à la hausse voilà pour l'introduction et pour le paysage global de ces actifs majeurs et maintenant pour entrer davantage dans le détail je vais passer la main à anthony alors changer de présentateur donner contrairement à mes habitudes donner le contrôle du clavier la souris à anthony alors pendant que le clavier la souris arrive chez toi je lis si nous avons des questions c'est bon salut henry bonjour pascal salut d'anthony merci abdel yann voilà c'est parti à toi de jouer alors je me permets comme on est sur le bitcoin on va commencer par ça je vais aller très très vite encore une fois on est sur de l'analyse technique pure et dure on n'est pas sur voilà sur des ce pas ce ne sont pas des conseils comme tu aimes à le répéter mais déjà voilà sur le bitcoin en mensuel qu'est ce qu'on peut voir on voit déjà cette ce à zut je l'ai pas pris évidemment le niveau de plat ssb voudrait le tirer de l'autre côté moi mais bon hop la voix à zut tac et on voit que c'est exactement excusez moi il est hop là je voudrais le est ce que tu as les lignes quoi ouais bah c'est pas grave et voilà je le trace parce qu'il est très important et on vous et je voudrais tracer également le niveau pile trente mille parce qu'on sait tous que les niveaux ronds sont extrêmement importants et donc lui je voudrais bien le tracé j'ai pas mes habitudes on n'est pas à 50 dollars près sur le bitcoin oui enfin bon voilà vous aurez compris l'idée trente mille je voudrais regarder quarante mille parce que c'est également un niveau très rond alors ça paraît gigantesque mais sur le bitcoin rappelez vous qu'en l'espace de cinq semaines il a perdu 50% de sa valeur soit 30 plus de trente mille donc mine de rien ça peut aller très très vite et j'avais également sur le bitcoin un niveau ici qui paraît ridicule peut-être mais regardez cette pointe de mèche quasiment à vingt mille et on se retrouve avec des niveaux quarante mille trente mille vingt mille des niveaux de prix ronds et on va pouvoir les regarder avec l'ichimoku justement on a ce plat ssb ici que les prix sont venus taper pile poil voyez les prix sont en train de rebondir vous voyez ils ont été bloqués par la la chic ou la semaine le mois dernier malgré cet avalement baissier monumentale qui jaune oui je pardon malgré voilà cet avalement baissier monumentale et l'étoile du soir qui est dessiné mais on est toujours en tendance haussière au dessus de qui jaune donc pour le moment c'est un peu prématuré et qu'est ce qu'on voit justement regarder ce niveau trente mille qui est pile ici il a été tapé une fois deux fois regarder comment il a été travaillé là il était cassé retravaillé et là on voit que les prix le remontent et on a eu il ya deux semaines superbe marteau à son contact est également sur le plat voyez ssb qui est juste à ce niveau là le ssb mensuel et on voit que ça ne veut pas pour le moment bouger on voit également que là hop là qui jaune est beaucoup plus haute mais on a déjà une tenkan ici 44000 donc on a déjà des niveaux assez important donc je valide totalement ce que tu disais tant que moi je vais arrondir simplement tant que 30000 n'est pas cassé on n'est pas encore vraiment sur une baisse surtout quand on voit la survente à contenu des lignes voilà par contre si trente mille casse on pourrait très 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 vite redescendre sur cette pointe de mèche que j'ai dessiné à 20 avec ce petit niveau à 22 là qui pourrait faire attention et en délit tac 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 on va retrouver voyez ce que tu as tracé comme range moi je disais j'avais dû faire une analyse sur le forum en disant là il ya moyen d'acheter parce qu'on a eu un super signal sur le niveau des trente mille et on sécurisera au niveau du contact de la qui jaune daily et regarder ce qui s'est passé et le train n'aurait pas été gagnant ni perdant parce que depuis la qui jaune a rembalé mais donc on est coincé entre la qui jaune daily cassure ici mais réintégration qui régule et là c'est la tenkan qui vient et je ne serais pas surpris que la tenkan n désormais a cassé la qui jaune pour repartir à la hausse et donc on aurait des niveaux autour des 40 milles à aller chercher éventuellement mais attention chic ou étant plein dans ses résistances donc je dirais qu'entre 30 et 40 milles ça fait très large comme range mais c'est une vraie indécision c'est un avis purement technique mais il suffit de regarder les prix quoi tout simplement je partage tout à fait d'ailleurs si tu me permets de reprendre la main de quelques secondes on voit bien ici la résistance des 40 milles exactement et le support des trente mille je veux dire c'est clair comme de l'eau de roche donc moi j'ai envie de dire que j'attends tous les deux opportunités exactement pour moi c'est très très tendu de faire entre les deux parce que là on va se retrouver dans un range certainement en h4 par exemple où on va être sur une zone un peu compliquée quoi voilà c'est tout ce que je voulais dire sur le bitcoin pour un après la cassure des 40 milles attention parce qu'il y a encore un autre gros une grosse résistance au niveau des 45 milles et ce n'est vraiment qu'au-delà des 45 milles qu'on pourra reprendre oui ce que tu as la tenkan la tenkan hebdo à 44 mille cent avant dire à 45 mille et tu vois ça correspond avec des plats daily des plats de chicou de ssb de kijoun de ssb enfin c'est il ya beaucoup de niveaux là c'est tout ça pour dire que cette cette bataille de coq à laquelle on assiste sur les réseaux sociaux n'a pas lieu d'être il ya juste des niveaux techniques extrêmement précis qu'il faut savoir lire pour savoir investir ou pas dans le bitcoin exactement voilà c'était juste une petite remarque très rapide purement technique sur le bitcoin mais je ne pas négliger parce qu'il faut aussi regarder ces petites choses là quoi voilà salut roméo qui assistent depuis la première fois à la revue de marché depuis le bénin bienvenue à toi bonjour roméo je vais essayer de pas dire de bêtises alors sur un est-ce que tu veux commencer par aller le dax peut-être les indices et pierre passera en forex tu veux aller on va aller sur le dax bon moi je suis habitué à mon mini dax mais on va retrouver des analyses similaires c'est bien celui ci alors je le mets sur mes graphiques à côté hop là le mini dax il est là alors effectivement c'est un actif que je pratique au quotidien donc évidemment que je le connais en mensuel on voit qu'on est quand même extrêmement aussi ainsi tu me permets je vais retirer le voilà tac on voit effectivement bon qu'on nous avions un canal qui avait été cassé c'est un signal haussier mais c'est tellement haut que j'avoue j'ai du mal à moi personnellement mais on voit qu'en mensuel c'est hop là je voudrais supprimer voilà on a une petite toupie le mois dernier ça hésite ça hésite mais ça casse toujours les plus hauts mais on est en surachat extrême ça on n'en parle pas pour le prochain support serait éventuellement envoyé aux alentours des 13000 donc mensuel il n'y a rien à dire ça monte c'est sur acheter mais il n'y a rien qui va nous empêcher je dirais de il n'y a aucun support ni quoi que ce soit qui nous empêcherait de faire on peut voir quand en hebdo on a eu après la th le 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 plus historique voilà all-time height voilà c'est le plus haut historique c'est vrai que j'utilise beaucoup sur le forum ça fait gagner beaucoup de lettres on a eu cette étoile du soir mais qu'est ce qu'on a vu pile poil la tenkan qui a résisté alors mon impression mais encore une fois ce n'est qu'une impression ne traite pas que des impressions c'est que ça devrait pouvoir baisser mais on a ici je vais la déplacer la tenkan qui a fait un magnifique support à 15 1280 qui a tenu qui a repoussé la semaine dernière voyez ça hésite ça hésite et je trouve le daily extrêmement intéressant comme on en a parlé ce matin sur twitter parce que si on suit bien des formations il ya les lignes ichimoku évidemment les chandeliers mais également les points et j'avoue que sur mes graphiques j'ai ajouté récemment des niveaux de prix exclusivement de prix voilà et ici tel que j'avais fait un petit range si je me trompe pas je vais configurer le graphique voyez pour qu'il aille complètement l'extension sur la droite superbe ce niveau était un plus haut historique voyez aux alentours des 15 530 15 540 ceux qui me suivent sur twitter ça fait des semaines que je les bassines avec et je le bassine depuis ce depuis avril vous voyez 2021 avec ce niveau et qu'est ce qui s'est passé ce niveau on voit qu'il correspond actuellement justement à la à la kijun daily donc il donc c'est vraiment un niveau important et la kijun vient renforcer mais on a et un niveau de prix et on voit la polarité qui se crée autour là il avait repoussé il a cassé et maintenant il retient au dessus et là vous voyez ça travaille ça travaille et la kijun ici a été cassé une fois mais réintégré avec la pluie de enfin la cannes pardon enfin ce niveau avait été cassé mais la kijun avait repoussé les prix et ça résiste ça résiste donc je dirais très simplement que on a un plus haut avec des mots de moins en moins haut donc on aurait peut-être un affluissement de la tendance si on garde les prix les chartistes nous diront peut-être que une thé ici pourquoi pas d'un tony qui est présent pour elle confirmer il est plus chartiste que moi mais ce qu'on voit aussi c'est que la baisse pour le moment ne veut pas se valider avec entre autres ce niveau de prix qui fait support depuis très longtemps qui maintenant est confirmé par la kijun daily et on voit également que la chicou n'a jamais cassé les prix donc aujourd'hui parler d'une baisse personnellement j'y crois mais techniquement il n'y a rien qui nous dit pour l'instant ça baisse en revanche on a quand même des gros signes de faiblesse dans la hausse donc c'est vrai que je suis très très neutre pour le moment dans cette sur le dax sur de long terme et ce niveau pour moi est extrêmement important parce qu'on voit qu'il tient depuis depuis le 25 juin quand même tiens vraiment très très fort et là également et si on va en h4 on se retrouve avec ce niveau qui est voyez on est j'avais tracé personnellement un grand range h4 comme ceci je pense qu'il était un peu voilà il est celui ci était très 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 grand et on retrouve pile poil voilà le niveau je crois que c'était la tenkan hebdo si je me trompe pas et là on peut on peut regarder que en h1 on aura également un petit range avec la borne basse qui sera ici mais toujours ce niveau qui casse donc je pense qu'aujourd'hui dans un range h4 si on a un beau chandelier qui se retourne on pourrait éventuellement revenir chercher les ath en revanche si ce niveau qui joue une daily mais c'est ce niveau de prix qui est extrêmement polarisant à 520 530 540 peut-être cède c'est la zone d'équilibre de ce grand range h4 on pourrait revenir chercher la tenkan hebdo à 504 à 280 oui je reviens sur l'hebdo et on retrouve un peu là ce niveau à 280 voyez qui se trouve être le bas du grand range h4 et si on veut aller vraiment dans les unités de temps plus petit on est dans un range h4 et voyez que en h1 également on est encore dans un range sa range énormément que j'aurais tracé comme ceci hop là pardon ah oui bon bah en l'étirant enfin vous aurez compris l'idée je vais pas mettre trois heures pour tracer mon rectangle mais oui moi je me base beaucoup sur la chicousse comme ça c'est beaucoup plus simple je le vois comme ça et en m15 également il y avait un range qui a été cassé et qui est revenu chercher quel niveau ce matin le 520 le fameux le fameux niveau évoqué évoqué à l'instant que je travaille et que j'ai indiqué sur twitter ce matin en disant regardez et voilà ça n'a pas loupé voyez donc c'est vraiment pour moi tant qu'on est voilà je dirais entre 600 et 520 c'est extrêmement extrêmement indécis c'est un avis purement personnel mais on voit que ce niveau de toute façon technique est là et on est dans des ranges donc voilà il est je dirais que sur le dax pour l'instant il ya une vision très très difficile à voir et donc soit il faut pas le trade et pour moi en swing il n'y a pas grand chose à faire et en intraday faut être extrêmement prudent et ne pas hésiter à sécuriser des traits quitte à sortir à zéro parce que c'est quand même extrêmement hésitant mais ce niveau ne sera surtout pas négligé c'était tout ce que je veux dire sur le dax parce qu'il est très très compliqué éventuellement on peut tracer des canaux ce genre de choses mais voilà factuellement on voit qu'il ya des niveaux qui sont très difficiles pour moi voilà 600 en 660 qui est un haut de range h1 mais ce niveau là où on retrouve pile poil la kijun daily en plus est pour moi capital dans une analyse actuellement super pour être totalement honnête ce matin j'ai vendu juste avant le prix open de 8 heures j'ai vendu là et je suis venu chercher enfin je les détaillé vraiment sur mon sur mon compte ce matin à ma séance de trading j'ai détaillé parce que j'avais une vision baissière jusqu'à la kijun h4 qui se trouvait être par là et en cannes daily et j'ai vu que ça remontait donc j'ai coupé j'ai détaillé mais j'avais une vision baissière mais tout est détaillé dans mon journal trading je les postais juste avant ce matin voilà super voilà pour le dax je voulais aller vite mais ne pas oublier ce niveau et on voit que chaque fois que les prix sont nuls tapés voyez ça a été travaillé énormément et ce matin ça n'a pas loupé pour ceux qui connaissent ce niveau et qui m'ont suivi sur twitter regardez qu'est ce qui s'est passé en m15 gros avalement haussier et on a même eu l'étoile du matin m5 donc j'ai envie de dire que là on cassait la tenkan en plus on pouvait simplement se dire j'achète ici en cassure de tenkan sur un niveau et on va au minima aller chercher la kijun et regarder ça explose non ça marche bien ça marche pour une vision de plus long terme si je me permets de reprendre la main bien sûr qui est intéressant aussi c'est d'évoquer les chandeliers japonais parce que c'est quand même impressionnant la quantité de doji de toupie de doji avalement doji et donc on c'est pas possible de continuer à acheter ça à long terme c'est pour ça moi je ne vois pas comment c'est faisable je te confirme même demain je répéterai malheureusement ce que je répète depuis des semaines on peut pas acheter des actions allemande dans ces conditions de marché il faut attendre une correction je sais pas quand est-ce qu'elle interviendra cette corde cette correction mais elle doit intervenir en tout cas le jour où la tenkan casse là la voie est ouverte pour aller chercher totalement il y aura le niveau 15000 qui est symbolique à surveiller évidemment mais totalement d'accord avec toi mais toute façon cette succession de doji montre bien l'hésitation du marché qui veut monter mais qui n'y arrive plus et qui veut respirer mais c'est pas dans son intérêt de baisser quoi non bon bah écoute on passe au forex et ben on passe au forex tu parlais de l'euro usd allez je vais aller également sur l'euro usd pour compléter ce que tu as dit en tout début tout en haut tout en haut pardon oui moi je suis pas très bon je les range en comment dire en en par ordre alphabétique l'euro usd moi j'y vois j'y vois quoi j'y vois en mensuel une incertitude parce qu'on voyait un grand range mensuel voyez avec une borne haute aux alentours des 1,24 quasiment près des 1,25 mais on voit que la chicou voyait à travailler sa ssb et le mois dernier c'est remarquable de voir la chicou à gauche là on va la remontrer excuse moi si tu te rappelles ça parlait de mes plans que je que je donnais je disais tant qu'on n'avait pas cassé j'avais donné des plans qui ben voilà qui avait été qui avait j'ai eu la chance de l'avoir parvient pas à casser sa ssb c'est tout à fait remarquable voilà ça c'est dit alors voilà alors pour revenir ce qu'ils vont dire oui mais on est en range donc patrick qui dit que les ssb les chicou elles ont pas d'importance si je puis me permettre patrick de traduire ta pensée et tu m'arrêtes si je dis des bêtises tu ne dis pas qu'elles n'ont pas d'importance tu le dis qu'elles ont voué qu'elles sont vouées à casser mais ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas réagir forcément à leurs contacts voilà parce que je vois beaucoup sur le forum oui mais patrick il dit qu'en range ça elle compte pas non elles sont moins fortes mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de réaction oui puis ça dépend d'où on part si on part du bas ou si on part du haut dans sur le chemin elles ont forcément elles sont forcément des zones de résistance et de support temporaire exactement alors ce que je voulais regarder sur l'euro usd c'est on a eu un énorme avalement baissier le mois dernier donc évidemment on n'a pas envie d'acheter forcément quand on voit cet avalement baissier et on a cette pointe là également dans ta formation cette pointe de kijoun et on voit que c'est pile le niveau ainsi tu me permets je vais essayer de lui mettre une couleur un petit peu différente juste pour qu'on l'identifie bien je vais la mettre en marron c'est très très bien juste qu'on pourra bien le voir donc moi j'aurais envie de dire que pour le moment quand je vois le mensuel la chic ou à bloquer voyez sous ces deux ssb on a un avalement baissier j'ai envie de dire que ça veut respirer après il y aura différents niveaux également comme ce plat à ne pas négliger et regarder pile poil un envoyé un jeu n'invente rien et puis regarder ce qui est ici en hebdo en hebdo exactement on n'est pas encore en rang j'ai contrairement au range là c'est d'être un range sur une idée de temps inférieur je pense mais on voit quoi on voit que pile poil ça c'est le petit plat de la pointe de chic ou qui fait exactement réagir les prix là et là on a ce plat totalement que tu as indiqué qui correspond à la qui joue non plus hebdo donc hop là pardon j'ai cliqué sans le vouloir donc on est quand même dans une tendance haussière mais chic ou à casser les prix à casser sa tenkan il ya plus que la qui joue mais qui est orienté donc ce sera pas un gros support les prix ont cassé qui joue une tenkan en force travaille le cumo actuellement on a juste le cumo qui fait support et après ce serait libre pour revenir baisser et moi ce genre envie de dire que là il y avait un niveau ici qui était super intéressant autour des 1 16 qui pourrait potentiellement devenir le bas du range hebdo si la baisse voulait bien se confirmer mais pour le moment on est quand même sur une idée de baisse sur quand on regarde les grandes grandes unités de temps mais il ya un sur pardon il ya une survente effectivement et en journalier justement on y arrive et qu'est ce qui s'est passé on a une très grosse survente on a un range daily qu'on voyait sur les unités de temps inférieurs et on voit ce niveau de pointe à 18 100 qui vendredi on a eu un magnifique marteau à son contact donc je ne serais pas étonné d'observer une respiration pendant quelques jours pourquoi pas peut-être jusqu'à jusqu'à 1 19 pourquoi pas jusqu'à 1 20 puisqu'on retrouverait même éventuellement la kijoun mais on va déjà regarder la tenkan si elle cède et ensuite autour de ce niveau repartir à la vente pour aller chercher le bas du range daily pourquoi pas et ensuite voilà mais là vous voyez on est quand même très vendeurs sur les grandes unités de temps mais la survente la réaction sur un niveau de support est quand même extrêmement importante et on le voit parfaitement quand on va regarder les unités de temps inférieures h4 voyez la réaction a été super cas sur tenkan réaction sur la kijoun cassé ce matin et donc le prochain niveau voyez ce sera 1 18 95 où on aura ce plat de ssb futur et en même temps la chic ou qui va arriver sous les prix donc on a un prochain niveau voyez l'attaque pour un intraday éventuel on aurait un prochain niveau qui serait hop l'attaque on va essayer de tirer droit voilà qui correspond pile poil voyez tac bon vous m'en voudrez pas je vais pas pas aller trop trop pas perdre trop de temps mais voyez en même temps on a un niveau de prix validé par la chic ou ici le plat le plat qui jaune et le plat ssb futur pour un intraday long éventuellement de respiration on se dit pourquoi pas et qu'est ce qui se passe en h1 et ben voilà il n'y a pas besoin de faire beaucoup de détails on est pile poil dans un range avec une réaction immédiate sur le niveau mensuel que je vous ai indiqué par contre il y aura ce niveau intermédiaire on est en sur achat donc on sait qu'éventuellement si ce niveau 1 18 90 cède si je ne me trompe pas c'est la tenkan daily si je ne fais pas d'erreur 1 18 90 voilé ça correspond pile poil à la tenkan daily alors que c'est un niveau h4 je navigue beaucoup pour bien vous montrer la corrélation entre différentes unités de temps voyez j'ai envie de dire que si ce niveau cède donc la tenkan daily cède qui correspond à tout ce niveau de résistance h4 on je pense que le chemin serait relativement libre pour aller chercher la zone d'équilibré du range daily avant de repartir à la baisse éventuellement ce serait important que c'est cette tenkan je suis tout à fait d'accord c'est un plan parfait j'adhère tout à fait à ton analyse juste pour quelqu'un qui voudrait faire du court terme et qui serait devant l'écran à ce moment là on pourrait aussi par exemple si je bascule sur du 15 minutes il y en a beaucoup il ya beaucoup d'unités de support et de résistance qui vont arriver mais totalement bien d'ailleurs en 15 minutes ici au dessus des 1 combien 1 18 90 on va dire des 1 19 1 19 est presque à ton niveau au dessus ok oublie c'est pour moi c'est compliqué en faire l'intraday c'est compliqué pour moi ouais c'est trop serré on est d'accord il ya le haut grand jachat ici enfin il ya beaucoup de choses mais mais moi je dirais que voilà pour l'intraday c'est pas ce qu'il ya de mieux en revanche l'usd4 il ya plein de choses à faire alors super bon ben bravo pour ce plan euro usd auquel j'adhère juste avant d'aller regarder l'usd4 tu peux y aller je réponds à une question bien sûr alors nous avons philippe alors c'était à 10h30 je pense que c'est quand on parlait du dax encore faudrait que tu me le précises philippe mais bon peu importe ne risquons nous pas de rester en range jusqu'à ce que les droits de tenkan et kijun remontent alors ta question est très juste tu as tout à fait raison de voir les choses comme ça mais je dirais quand même que si les la tenkan et la kijun montent c'est que les prix montent ou baissent donc si les prix montent la tenkan et la kijun monteront c'est pas le contraire donc il ne faut pas attendre que la tenkan ou la kijun remonte pour pouvoir déterminer un plan de trading en tout cas si je le comprends comme ça puisque la montée ou la descente des lignes de l'ishimoku sont la conséquence de l'action des prix nous avons aussi stéphane bonjour patrick et anthony seul jour dispo pour assister à la revue en direct pas internet pas de son sur l'ordi mais enfin là toujours autant admiratif de vos analyses et de votre vision grâce à l'ishimoku passionnément merci mais c'est très gentil philippe stéphane et philippe confirme oui que c'était bien sûr le le dax bien alors passons le forum parce qu'on pourra on pourra prendre le temps avec des images pour bien pour bien argumenter alors attend bouge pas deux secondes puisqu'on a dit alors le forum donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment important de l'utiliser parce qu'il est là pour ça et pour vous faire progresser et puis pour partager aussi entre nous donc vous allez sur le site vous cliquez sur forum si vous n'avez pas le lien direct et là comme je disais tout à l'heure anthony est le principal animateur de ce forum donc si vous avez une question à poser sur le dax vous allez ici dans la rubrique indice dax paf ou sur votre journal ou sur votre journal ou sur votre journal ou sur le dax et là si ta question concerne sur qui joue net en can tu peux préciser en allant poser une question soit sur ton journal soit sur dax intraday ce sur dax swing et reposer ta question par rapport à la revue de marché blablabli blablabla il a aussi je reviens en arrière vos journaux de trading ici puisque anthony disait tout à l'heure avoir détaillé son plan de trading matinale c'est bien cela sur ma matinée de pomme pas mon plan mais ce que j'ai fait je l'ai fait après coup donc sur journal scalping sur quoi sur le scalping sur celui-ci j'ai vraiment détaillé après coup parce que je vois beaucoup de gens qui veulent trader du une minute ou du deux minutes faire du scalping et c'est extrêmement compliqué alors je ne suis pas un exemple mais j'explique ce que j'ai fait ce matin et une fois qu'on est devant et ben faut faut oser faut avoir un niveau technique qui permettent de le faire et puis après il ya aussi d'autres choses mais je veux surtout préciser que oui on voit les scalpers comme les meilleurs on voit les gens qui font d'une minute des allers-retours on dit c'est fantastique mais on s'en fout d'être le meilleur le but de chacun c'est de trouver ce qui lui correspond donc ne cherchez pas à faire ce que vous avez envie de faire mais cherchez simplement à faire ce qui vous réussit en trading triad landry est exceptionnel dans ses résultats et il traite sur du h4 vous avez ici le journal de triad il faut le suivre aussi sur twitter et sur le forum parce que triad traite comme le dit anthony que sur du h4 quasiment il fait genre un trade par semaine voire deux maximum des fois pas du tout et il a des résultats extraordinaires en suivant un protocole gagnant suivant voilà c'est ça en suivant un protocole et en suivant une méthodologie basée sur le trading range tel que je l'enseigne sur les formations qui fonctionne à merveille donc voyez il ya plein de manières de faire en fonction de la personnalité de chacun je vois aussi que vous pouvez vous créer vos journaux de trading puisqu'on fait une parenthèse je vois que c'est assez actif il ya pas mal de vie donc n'hésitez pas à rendre visite sur le forum à vous inscrire et à participer et aussi s'il vous plaît ayez l'amabilité de temps en temps de poster une petite réponse par exemple si vous lisez les les analyses d'anthony ou si vous lisez les là je vois voir les sujets actifs alors attendez on va aller voir les sujets actifs pour les sujets actifs voyez il y en a pas mal anthony participe beaucoup nous avons ici bill star nous avons ici gavrick le 3 juillet la semaine dernière on a vraiment triad on en parlait donc si vous lisez des analyses des copains et des copines et que vous n'avez rien à répondre techniquement il est toujours sympathique de prendre 30 secondes pour écrire bonjour merci c'est sympa et comme ça ça crée une dynamique sur le forum et puis les gens qui se donnent la peine de partager des analyses parce que ça prend son temps détaillé avec graphique explication etc se sentent moins seul donc voilà n'hésitez pas à participer ça fait beaucoup progresser aussi et je tiens beaucoup à remercier gavrick mulder ni une taille de toute leur activité il passe beaucoup de temps à analyser à répondre aux membres encore moins expérimentés qu'eux mais ça les fait progresser énormément donc faut surtout pas hésiter c'est dans le partage progressent tous et même si vous avez rien à dire techniquement un petit bonjour c'est suffisant pour donner de l'énergie à ceux qui prennent le temps d'écrire pour les autres voilà on revient sur et alors oui je voulais juste une dernière chose sur l'euro usd que j'avais marqué voyez on avait ce niveau de ishimoku pile poil et mais on avait également voyez regardez faut pas oublier des fois les niveaux de prix aussi à regarder parce que hop l'attaque et je vais faire la même chose extension à droite je trace me range comme ça maintenant ça me permet et à regarder pile poil voyez ce niveau là on va que ça avait bloqué les prix on voit que par le passé c'est un niveau qui avait été également travaillé là et à regarder pile poil où ça ou la clôture des lits s'est passé voilà juste voyez sur les sur ce niveau de prix qui avait vraiment bloqué les prix et repoussé voyez parfait donc on a passé pas mal plus l'euro usd c'est super mais en gros moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le moment sur l'euro usd sur l'euro usd j'ai envie de dire qu'on peut on peut pour pop là pardon j'ai cliqué pour moi on est baissier compte tenu des grandes unités de temps oui mais il faudrait attendre que ça remonte et qu'on est alors voilà que ça remonte peut-être vers les 1,19 on en est loin donc est ce que c'est sur l'euro usd 4 je trouve que je depuis l'intraday jusqu'au swing si on se rappelle usd 4 j'avais fait un plan extrêmement détaillé donc je vais pas revenir dessus sur le swing je m'en rappelle j'avais indiqué ce niveau qui pouvait éventuellement remonter acheter j'indiquais même éventuellement 1,30 en objectif final si vous vous rappelez le niveau avait été le plan s'était parfaitement déroulé même s'il avait mis deux semaines à partir appelle toi patrick tu étais sorti juste avant qu'il explose à la hausse oui tu avais traîné ce petit range h4 toi tout en bas ça a mis ça a mis toute la semaine mais là je constate que ça fait une dizaine de jours que j'ai pas regardé les graphiques mais c'est mot du genou il se passe pas grand chose alors mais justement c'est hyper intéressant parce que justement j'avais j'avais hop là si je me on va faire gbp usd pardon non je répondais à une question sur après on va faire gbp usd oui ouais je l'avais prévu juste après alors attends c'est non si c'était pas ici que j'avais fait pas que j'ai pas dû prendre le bon point là pardon tax adves celui ci je suis pas un spécialiste encore une fois des canaux on a bien vu on a compris c'est pas c'est pas bien grave on avait moi sur mes graphiques à moi j'avais un voilà un canal où la kijun correspondait parfaitement et si vous rappelez bien mon premier plan c'était cassé ce range et bondir vers un latin cannes de la kijun et je vais les matérialiser parce que c'est sûr et justement justement c'est exactement tout ce qui est en train de se passer et je félicite sitline je crois qui est dedans et qui le tient et c'est pas facile surtout quand on est une ancienne traideuse de très très court terme parce que je crois qu'elle est toujours dedans qu'elle a résisté et bravo et donc j'avais dit voilà si on casse on monte mais il serait pas étonnant que au contact de la kijun hebdo on ait une respiration et regarder jusqu'où puis jusqu'à la tenka nebdo et c'est fantastique et quand on va sur le daily on se retrouve avec le niveau qui a bloqué et regarder j'avais dit éventuellement là et j'avais répondu à nintai sur un plan intraday en lui disant je pense que ça pourrait baisser et on pourra racheter au contact de la kijun daily et regarder ce qui s'est passé le marteau les prix sont montés donc jusqu'à la kijun hebdo qui est maintenant à ce niveau là donc pile poil bloqué donc là je dirais que il n'y a rien à faire parce qu'on est coincé quand je dis on ce sont les prix je suis toujours dans la vision haussière pour mon plan compte tenu du mensuel mais pour le moment on est coincé entre la kijun daily et la kijun hebdo il n'y a rien à faire malgré le fait éventuellement est-ce que tu as une oblique ici superbe les chartistes auront ah zut j'ai raté mon plan voilà il y a un petit peu de lag mais même s'il y a une meilleure connexion qu'à l'accoutumée si vous tracez on est pile poil au troisième point de contact voyez tac vous regarderez avec précision sur vos graphiques on est pile poil troisième point de contact non on est coincé entre kijun tenkan avalement baissier mais on devrait remonter un haut de range qui pourrait se situer aux alentours des 1 26 là pour moi il n'y a rien à faire et cette zone là c'est une zone de surveillance où on va attendre et je suppose fortement justement ça m'intéresserait parce que n'oublions pas que si tu veux bien revenir sur le graphique précédent voilà justement la première chose attendre on n'était pas sur weekly je pensais être revenu sur le journalier pardon le journalier voilà il faut qu'on on voit le twist là donc on l'a pas oui c'est c'est pour ça que moi je le cite là bah moi je l'aurais mise là après on peut la faire correspondre aussi avec la kijun hebdo donc j'avoue je suis partagé mais moi je l'avais placé 1 26 sur mes graphiques effectivement on peut aussi faire ça exactement pour moi les deux niveaux sont en fait plutôt une zone emmerdante il faudrait pas il faudrait que pour moi on est dans un range h4 là où on va attendre justement hop là excuse moi patrick je reprends je t'en prie à l'éviter parce que je suis un petit peu long toujours à vouloir trop expliquer et voyez pile poil ce qui se passe regardez la kijun daily à kijun hebdo l'ancienne kijun hebdo avant qu'elle baisse mais qui reste un plat et ben regardez on est pile poil dans ce range h4 donc on veut reprendre le plan swing h4 qu'on avait évoqué et ben on va simplement devoir attendre la question de se rendre h4 par le haut pour aller chercher ensuite les niveaux qu'on avait défini avec pourquoi pas un 30 en niveau optimal en revanche si ça casse par le bas en attendant les pour les traders de plus court terme les en attendant exactement là en attendant on voit qu'on a comme une configuration de remontée de régulation et je vois ce petit niveau moi là là qui serait pas mal car je vais carrément le faire en rectangle pour donner voilà pour pour gagner un petit peu de temps je vois cette zone là la ssb la kijun qui pourrait attirer les prix on voit que la chicou est en train de travailler les prix mais on verra en clôture ça donnera mais pour l'instant elle est au dessus en h1 qu'est ce qu'on a ben voyez la tenkan est en train de rete de soutenir les prix on a eu une étoile filante mais mais on a l'étoile filante je dirais inversé le marteau qui est en train de se dessiner avec un appui la chicou est totalement libre donc je pense que si on a un signal acheteur on pourrait remonter chercher cette zone qui correspond pile poil voyez à une zone h1 donc je pense que là et donc pour aller chercher pour aller chercher et ben regarder qu'est ce qui s'est passé on est pile poil dans un range m15 c'est ça super c'est ça que je voulais en venir c'est pour ça je prends le temps mais parce que l'analyse multitemporelle beaucoup me disent oui mais moi je travaille que le twist que cette unité de temps là ben non tout intégré pour comprendre une analyse et là on est dans un dans un range m15 l'espace va être pardon je clique sans vouloir faire exprès l'espace va être très très serré pour aller chercher cette zone voyez qui est là rappelez vous à la zone qui joue en h4 qui joue en h1 donc la cassure du range pourrait valider il ya une vingtaine de points à prendre c'est pas mal là donc là avec usd4 tu nous propose une analyse un plan de trading de court terme un plan de trading de relativement moyen terme jusqu'au 1 26 plus un plan de trading swing et plus si affinités jusqu'à je sais plus combien 1 30 1 30 c'est un plan qu'on avait élaboré ensemble donc ça c'est vraiment très intéressant très intéressant les décades et pour moi très très intéressant et ceux qui m'avait suivi avait acheté carrément tout en bas tout en bas tout en bas avait acheté par le à 1 20 je crois on avait acheté vraiment 1 20 donc voilà c'est super intéressant et puis ceux qui sont en position qui veulent pas perdre et bah il met leur stop sous le range tout simplement parce que là c'est vrai que je pourrais comprendre qu'on est un petit peu peur mais c'est une chose gbp usd allez gbp usd et puis on finira je détaille beaucoup trop gbp usd j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes également parce qu'on en parle beaucoup sur le forum et justement le plan pour moi s'est déclenché ce matin alors je ai posé une question qui m'a été envoyée par gavrick justement alors c'est pas moi qui vais répondre c'est toi pourrais tu s'il te plaît nous donner ton avis sur le tracé du range en daily pour cette paire d'un côté je vois une zone d'un côté je vois une zone d'équilibre alignée à 1 40 mais de l'autre je vois une borne basse à 1 36 or le nuage est baissier comment l'interpréter merci bon alors on va commencer par ça par le daily on va répondre à gavrick et puis après on revient sur ce que tu voulais faire oui mais je vois très très bien ce qu'il veut dire il est déjà le range est déjà tracé ouais mais il avait été cassé depuis oui il a été cassé mais que comme je l'avais dit alors je reprends la main quelques instants oui j'adore laisser mes tracés sur les graphiques parce qu'ils parlent d'eux-mêmes ils sont explicites j'avais dit si j'avais les tracé cette ligne ici il ya plus de 15 jours c'est pas pour rien et si on casse le range ici on peut pas prétendre aller bien loin parce qu'il y a ici une grosse résistance et si on cherche sur les unités de temps supérieur on va forcément trouver voilà c'est cette résistance qui est ici voyez les 1 42 50 sont juste une résistance massive donc ce n'est pas parce qu'on casse un range daily par le haut on voit bien ici un la borne on voit bien la borne qu'on peut prétendre aller beaucoup plus haut puisque le marché n'est pas aveugle et voit bien que donc du coup c'est pas très difficile il suffit de remonter ça comme ça voilà pour moi on y est exactement mais je comprends parce que peut-être qu'il avait vu ces niveaux c'était un peu perturbant et sur le et donc du coup sur le forum ce matin je lui ai répondu une chose c'est c'est encore une fois c'est l'année multitemporelle qui m'a permis de répondre parce que si on va en mensuel quand on a un doute par rapport au prix par rapport à un bas de range parce que là c'est vrai qu'on aurait pu dire pourquoi pas le tracer ici on là il ya deux points ça me paraît judicieux moi je les tracés comme ça sur mon graphique aussi mais du coup en mensuel si on va regarder le mensuel regardez on est pile poil sur un niveau ici de plat ssb futur aligné à un plat tac ici un de plat qui jaune en mensuel on avait à la clôture du mois de juin on a un signal baissier mais j'y viens j'y viens tout à fait mettre un stop au niveau de la ssb ici et vendre et vendre maintenant maintenant pour aller viser un la zone d'équilibre si on a le ratio ce sera déjà pas mal mais en tout cas théoriquement sur euro usd c'est pareil on avait cédé signaux baissiers de long sur le nom si moi j'ai raté le tag voilà je voulais tracer le range qu'on a en mensuel justement voilà et donc je voulais juste montrer à gavry que voilà pour tracer le range pas des fois agité à les chercher voilà à gavry qui à tout le monde sur une unité de temps supérieur s'il n'y a pas un niveau qui correspond parfaitement et là on est en plein dedans donc dans le doute on se dit pourquoi pas je vais juste indiquer là ici tac voilà la tenkan mais effectivement en mensuel qu'est ce qu'on a en gbp usd on a une couverture en nuages noirs en haut de range avec un excès haussier en surachat pour moi on a un retournement baissier donc sur le swing je privilégierai les ventes on a une chicou qui est totalement libre pour le moment en plus les prix ont cassé la ssb bref pour moi on peut descendre et si on casse là on a une tenkan à 35 50 si je vais en hebdo qu'est ce qui se passe et bien on voit parfaitement tu avais une oblique ici qui a été cassé on voit parfaitement les prix voyez qu'ils sont en train de travailler là comment dire la qui joue la tenkan est un petit peu éloigné donc si on voulait rentrer maintenant il faudrait mettre le prix un stop je dirais si on veut rentrer en mensuel on est sécurité tout en haut si on veut rentrer en hebdo au dessus de la tenkan et au dessus de la mèche donc déjà éloigné on sait que ce niveau qu'on a marqué voyez va correspondre également au support des prix pour la chic ou qui correspond et donc on a un niveau ici qui est très important et là on a la tenkan mensuel qui correspond encore une fois corrélation mais là on est pour moi on est plutôt sur des idées de vente pour du swing toujours pour du swing en revanche on a vu qu'on était c'est ça on n'a pas forcément un super timing si on vend maintenant et non pas du tout parce que voilà on a eu justement l'avalement haussier vendredi parce qu'on est survendu en rente donc je pense que exactement comme sur l'euro usd en cas de cassure de tenkan on pourrait aller chercher éventuellement cette zone aux alentours des 1 39 1 40 qui correspondrait à la qui joue dans la zone d'équilibre du range est ici si les prix y vont je dis bien si à place ce serait plutôt celui ci pardon si les prix vont sur cette zone on pourrait revendre avec le bas du range en premier hop là en dessous on a la tenkan mensuel et après advitam pour aller descendre chercher la qui joue à zut c'est pas la bonne flèche pardon pour aller chercher la qui joue de mensuel mais pour le moment c'est compliqué et on a ici cette cette tenkan tac is up la daily et pour quelqu'un qui voudrait aller chercher alors je vais marquer un autre niveau pour moi le prochain niveau il est là le prochain niveau de résistance directe je parle on fera attention éventuellement exactement si on casse la tenkan on a la chicou qui viendra taper ici ça correspond c'est l'entrée d'une zone compliqué pour moi jusqu'à la jusqu'à la qui joue et donc qu'est ce qu'on pourrait regarder pour essayer de traiter quelque chose parce qu'on a envie de traiter à un moment donné on voit qu'en h4 c'est magnifique la hausse énorme cassure respiration est en train de repartir à la hausse mais attention chicou n'a pas encore validé mais on voit qu'on est en train de repartir à la hausse on arrive sur le fameux niveau de résistance et là je suis persuadé qu'on va trouver le fameux range qui nous validera le retournement et moi je les vais ce matin avant la revue je l'avais tracé en h1 et il se trouve que justement moi je l'avais tracé comme ça et avec du recul mais peut-être qu'on pourrait le faire un peu plus large pour regarder ce niveau mais là on est en surachat donc c'est compliqué parce que pour du swing on voudrait vendre mais on est en survente et pour l'intraday on voudrait acheter mais on est en surachat c'est très compliqué il faut laisser casser attendre le repli c'est ça voilà moi je le verrai comme ça mais ça part bien après pour quelqu'un qui voudrait faire un swing de quelques jours je pense qu'on pourrait prendre le risque de chercher à acheter à aller chercher à ce niveau là mais il faudra trouver le bon timing effectivement dans cette zone là on est dans une configuration de long terme qui est quand même puissamment baissière donc faire attention totalement ok et là je vois le dax fantastique j'ai le dax sous les yeux c'est absolument fallons-y allons-y allons-y parce que comme j'ai commencé par ça voyez je me permets je le laisse sous les yeux je vais te l'ouvrir je ne bouge pas j'y vais moi je vois tu la superbe hop là je disais ce matin cette zone et regardez pile poil réaction de la zone jusqu'à où la kijoun h1 et depuis on a le repli et voyez je vais juste matérialiser la kijoun h1 comme quoi voyez quand vous savez manier un petit peu l'ishimoku les lignes et supports en regardant tout petit peu les zones de prix et de toute façon c'est la kijoun daily ici regardez je vais la matérialiser à partir de là des fois on veut beaucoup se compliquer mais quand ça veut être simple la kijoun daily était déjà marqué lance hop là je suis en quoi oui je suis en daily et de façon elle est à 540 donc je vais pas perdre trop de temps mais regardez donc en m15 ce qui s'est passé c'est magnifique réaction sur la kijoun daily là qui est dans ce rectangle zone de prix que j'ai montré tout à l'heure et les prix sont montés pile comme dirait un certain formateur au pipe près à la kijoun h1 et depuis repli qu'on aurait pu trader que j'aurais certainement traîné d'ailleurs en m5 regardez l'étoile filante contact ça hésite et là on a l'avalement qui confirme quelque part la double validation de retournement baissier là moi j'aurais envie de vendre à ce niveau là voyez en intraday pourrait revenir chercher à minima la kijoun avant pourquoi pas repartir chercher à haud range m15 m5 qui pourrait se trouver par là mais on a la kijoun h1 qui fait une superbe réaction voyez la réaction entre les niveaux était absolument parfaite je voulais juste le montrer parce que je vais sous les yeux et c'est d'une pertinence folle c'est magnifique donc félicitations bravo merci l'ishimoku et merci anthony parce que grâce à tes analyses déjà donc d'une part ce qui est génial c'est que on sent la passion on la sent fortement et donc tu la transmets et ça c'est chouette et puis d'un point de vue purement technique tes analyses nous permettent d'avoir une vision de comment utiliser l'ishimoku à très court terme tu regardes on est en train d'aller chercher ton objectif à très court terme par exemple avec les explications qu'il nous a donné sur le dax presque c'est pas du scalping mais du trading de très court terme on a des on a des plans swing trading sur l'usd cad on a des plans appelant à la patience pour avoir quelques points à prendre sur l'euro usd en intraday donc il ya vraiment quand on a une palette des possibilités avec l'ishimoku que tu nous montre à travers ses analyses et ça c'est très très formateur c'est très technique aussi tes explications sont très techniques donc les personnes qui ne manipulent pas très bien l'ishimoku qui ne comprennent pas très bien l'ishimoku ont peut-être du mal à suivre mais c'est tant mieux parce que ce qui peut paraître compliqué devient extrêmement simple au contraire pour ceux qui connaissent l'ishimoku il suffit de se donner les moyens de l'apprendre nous avons philippe qui nous a quitté qui dit rendez vous sur le forum bonne journée j'espère que vous avez apprécié cette revue de marché ça fait une heure que l'on est ensemble et que vous avez passé un beau moment que ça vous a été utile j'ai pu qu'à vous souhaiter à vous donner rendez vous demain à 10h30 pour la revue de marché actions à faire ce qu'on pourra parce qu'encore une fois ça fait longtemps que je n'ai pas regardé tiens regarde l'objectif de la ssb on peut dire qu'il est pratiquement atteint il est atteint c'est pour moi c'est un trade qui de toute façon ça s'y va avec du bien c'est excellent c'est vraiment très très bien henri nous dit bien sûr anthony est le pro merci et bon après-midi nous dit marc merci à vous deux nous dit georges bravo messieurs pour votre approche nous dit roland pour bref au top comme d'habitude bravo à vous deux bon on n'a que des compliments c'est génial on va passer une bonne journée grâce à ses combats merci à tous et un jour j'essaierai de parler aussi calmement que patrick promis j'essaierai non mais c'est très bien chacun j'ai tellement de choses à dire que j'ai un débit de parole c'est ça qui est génial et j'en profite pour vous dire que ça tombe très bien puisque la semaine prochaine je vais m'accorder une petite semaine de vacances et c'est anthony qui me remplacera intégralement à la fois pour la revue de marché forex du lundi et c'est l'action du mardi et je vais essayer de me libérer pour celle de mardi mais celle de lundi normalement il n'y a aucun souci et voilà sauf au cas de lundi et patrick tu communiquera mon adresse mail pour les demandes éventuellement ça te fera gagner du temps dans la lettre dans la newsletter après dans la newsletter je la communiquerai après pour le forex il ya peu de questions en amont c'est surtout pour les actions où il y en a beaucoup plus bah oui donc c'est pour ça faudra je puisse le travailler éventuellement les actions après il faut juste ne pas tenir compte du fondamental et avoir une réponse technique uniquement oui oui c'est ce que je dis tout le temps moi je fais du technique je ne suis pas trader actions donc c'est vrai que je suis pas le mieux placé pour ça mais il nous dit qu'il a encore appris sur le court terme et bien c'est très bien c'est super guy ben n'hésite pas à nous dire dans ton journal sur le forum ce que tu as appris tout le monde pourra bénéficier puis moi ça me permet aussi de me motiver me dire tiens ça c'est quelque chose que j'avais pas été assez clair encore n'hésite pas ce sera très gentil à toi alors si vous êtes encore là merci de penser à commenter la vidéo si quand je vais la publier sur youtube ça augmente le référencement mettre des pouces etc tout cela favorise le référencement de nos vidéos sur le moteur de recherche youtube et puis si vous avez un compte sur un réseau social quelconque n'hésitez pas non plus à partager cette revue de marché que je vais publier sur youtube tout à l'heure très très belle journée à toutes et à à tous et encore merci anthony merci à tous au revoir bye bye merci à tous